Je crois qu'il est important également au niveau politique qu'il y ait d'abord une véritable dynamique qui ne se fasse pas forcément à travers que des incitations fiscales et puis des subventions puisque les chefs d'entreprise ne sont pas forcément à la recherche que d'incitations fiscales ou de subventions mais beaucoup plus des co-développements avec des donneurs d'ordre qui vont permettre de révolutionner un petit peu et de créer une véritable nouvelle dynamique au niveau de l'industrie. On veut tendre vers du zéro carbone, ça nécessite à la fois de la recherche-développement, ça nécessite des nouveaux outils de réflexion mais également des nouveaux outils de production. Donc ça ne peut se faire qu'en partenariat les uns avec les autres. Oui alors je suis persuadé qu'en fait tous les acteurs, qu'ils soient dans les fédérations, qu'ils soient dans les chambres syndicales, sont des acteurs incontournables et relativement importants. Quand je dis relativement important, c'est parce que la dynamique viendra d'en haut mais également de manière transversale, donc elle va se diffuser de manière transversale qu'on va être capable au niveau des entreprises de s'approprier les nouveaux enjeux. On sait qu'aujourd'hui l'environnement c'est devenu une priorité. Tous les chambres des entreprises partagent cette problématique faisons un environnement qui soit salutaire pour nos enfants et petits-enfants. Donc il faut que les acteurs qui interviennent de manière verticale à travers les branches ou les fédérations et les chambres consulaires, les chambres d'agriculture, les chambres d'artisanat qui interviennent de manière beaucoup plus horizontale, soient impliqués dans la diffusion de l'information et dans l'appropriation de cette nouvelle dimension, puisque c'est vraiment une nouvelle dimension qu'on va mettre en place dans l'industrie du futur. Donc je pense que le rôle de tous ces acteurs, y compris les régions d'ailleurs, puisque les régions vont devenir des acteurs économiques prépondérants, doivent s'impliquer et doivent accompagner ce mouvement. Mais attention, il ne faut pas que ce soit vu sous l'angle de la contrainte, mais beaucoup plus comme l'angle d'un apport supplémentaire, à la fois technologique et de compétitivité supplémentaire. Oui, je pense que c'est important. On le voit bien par exemple à travers le développement de la production en images 3D, enfin quand je dis en production 3D, impression 3D, il y a eu la volonté à la fois de la place surgit de la mécanique d'arriver à un processus ensemble, parce qu'il y avait des problématiques qui étaient relativement similaires. Donc c'est parce que la plasturgie et la mécanique ont travaillé ensemble qu'on a vu se développer l'impression 3D. Mais de la même manière au niveau de l'électronique, la plasturgie et l'électronique ont réglé un problème de poids qu'il y avait au niveau de certains matériaux, pièces détachées qui étaient mises en place, et on a développé ce qu'on appelle de la plastronique. Donc c'est parce qu'il y a eu une fusion au niveau des méthodes de production entre la plasturgie et l'électronique, qu'on est arrivé à sortir des produits très innovants et très différents de ceux qu'on connaît jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a plusieurs choses. D'abord je pense que l'éducation nationale a un rôle prépondérant, c'est essentiel. Dès le plus jeune âge, il faut qu'on en arrive à former à la fois des jeunes sur les aspects industriels, sur les vertus de l'industrie, mais également l'intégration de normes environnementales. Il faut qu'il y ait, et on voit bien, il y a une jeunesse aujourd'hui qui se pose de plus en plus de questions sur la qualité de son environnement, sur la qualité des produits. Elle est beaucoup plus soucieuse des problèmes de santé que nous, nous avons pu avoir aujourd'hui adultes qui avons 50 ou 60 ans. Donc il y a une appropriation de l'environnement par ces jeunes qui doit commencer par une vulgarisation de ce que doivent être les métiers de l'industrie demain, mais également de ce que doit être l'environnement demain tel qu'on va le concevoir à travers des nouveaux produits. Donc il est essentiel effectivement que ce partage se fasse le plus tôt possible pour que les compétences au niveau de l'entreprise s'en retrouvent. Et c'est parce que ces compétences seront à l'intérieur de l'entreprise qu'on va tendre vers de nouveaux produits, de nouvelles technologies, des nouvelles utilisations de ce que l'on voit aujourd'hui dans une économie qui devrait être environnement propre, environnement zéro carbone.